6-9 la matinale, chronique internationale Chaque matin vous retrouvez Linda Abepsa, bonjour Linda Bonjour L'agitation du crif de la secte pétaniste de l'extrême droite et d'une certaine clique intellectuelle française après l'arrestation du franco-algérien Boalem Sensal met à nu un groupe de pression qui ne rate aucune occasion de remettre en cause la souveraineté de l'Algérie Monsieur Sensal n'est français que depuis 4 mois et il a dû ramer fort, mentir, écrire des romans complaisants pour plaire à ses mentors et obtenir une nationalité quitte à vendre son âme au diable et c'est depuis 2012 que Boalem Sensal use de tous les styles de dénigrement contre son peuple il s'est fourché une âme de politicien en errant, celle qui lui a permis de commettre le serment des barbares œuvre dans laquelle il insulte la révolution algérienne, celle du peuple algérien, de ses maquisards en vantant au passage l'œuvre coloniale Et c'est bien ce même Sensal qui s'en est allé, qui passe sur la tête, pleurait les larmes de son corps face au mur des lamentations, glorifiant Israël et sa démocratie C'est aussi lui qui a condamné la résistance palestinienne au lendemain de l'opération déluge de l'Arsa et c'est aussi lui qui, tout honte but, a justifié le génocide des Razerouis Jusque là, il n'a jamais été inquiété par les autorités algériennes La liberté d'expression dont il jouissait lui permettait même de s'attaquer au pouvoir sans être sanctionné tout en vendant ses romans à Libye lors de multiples salons du livre dans le pays Sauf que cette fois, il s'est lancé dans une grave provocation en attaquant l'intégrité territoriale de l'Algérie au profit du Merzen En France, où il était en vadrouille, il déclare que les frontières ouest de l'Algérie étaient fausses et qu'une grande partie de l'ouest algérien devait revenir au Maroc En rentrant sur Alger, il est arrêté, jugé et incarcéré et on comprend aisément les raisons qui ont conduit à cette incarcération Imaginons un peu le cieux sans salle, le citoyen français déclarer que l'Alsace devait revenir à l'Allemagne ou qu'il faille redonner Strasbourg à Olaf Scholz Aurait-il bénéficié du même élan de solidarité et du soutien manifesté par le CRIF, par la droite et l'extrême droite l'extrême droite nostalgique de l'Algérie française Il a également bénéficié du soutien du président français qui s'est dit très inquiet quant à son arrestation Et c'est là que ça devient pathétique, carrément Car il faut une sacrée dose de culot pour critiquer un homme justiciable comme les autres pour avoir porté atteinte à l'intégrité territoriale du pays dont il détient encore et toujours la nationalité Et puis pourquoi est-ce que Macron ne s'est pas inquiété de l'arrestation de ces deux gendarmes par la police israélienne sur un site de souveraineté française ? Pourquoi est-ce que le président français ne s'inquiète-t-il pas du sort de ces milliers de palestiniens et de libanais qui sont sous le feu constant d'une armée génocidaire ? Pourquoi s'intéresser à Sensal ? Si ce n'est parce qu'il est devenu une arme au service de lobby bien connue utilisée comme un marchepied, comme le marchepied par une secte révisionniste secondée par un sionisme décomplexé Sensal s'est fait le porte-voix de cette France raciste Il est devenu un cheval de Troie profitant à une France qui fait l'apologie néocoloniale et du sionisme son nouveau cheval de bataille contre l'Algérie Bref, avec ces mercenaires de la plume, les masques continuent de tomber Quel déshonneur pour cette France qui piétine les principes de la révolution de 1789 une France qui fait honte à la démocratie et aux droits de l'homme